Salut les DJs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui comme d'habitude je suis super content de vous retrouver pourquoi ? Parce que je voulais vous partager mes connaissances, mon retour d'expérience sur le Mi Pro Act 3 que j'utilise désormais depuis quelques mois vous allez voir que je l'utilise absolument pour toutes les occasions que ce soit pour les soirées de mariage, les soirées d'entreprise, pour les cérémonies et vous allez voir que c'est un micro qui est juste génial pour ceux qui ont peur de la technique, vous allez voir que cette vidéo, dès la fin de cette vidéo et bien vous allez absolument n'avoir plus aucune crainte je vais tout vous détailler de A à Z, comment vous allez tout simplement appairer votre Mi Pro avec le boîtier Act 3 qui se trouve juste ici je vais tout vous détailler, donc si jamais ça t'intéresse déjà je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et aussi à ce que vous abonniez à cette chaîne YouTube vous allez voir qu'elle va vous aider à vous développer dans votre activité de DJ en événementiel je vous explique vraiment énormément de choses par rapport à ce que j'ai appris depuis ces 15 dernières années dans le DJ de l'événementiel aussi restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir que je vous partage un gros bonus tout ça c'est dispo pour les plus motivés à la fin de cette vidéo donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet on se retrouve juste après ça donc c'est parti, je vais tout vous expliquer de A à Z comment il va falloir appairer votre Mi Pro avec le boîtier Act 3 qui se trouve juste ici c'est vrai que parfois c'est assez simple sur le papier mais quand on se retrouve face à la réalité des choses et bien on se prend souvent la tête surtout avec la pression, avec la fatigue et bien vous allez voir que dès la fin de cette vidéo ceux qui voudraient éventuellement investir dans ce Mi Pro je vais tout vous expliquer de A à Z donc juste avant qu'on passe à l'action je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien voir un petit peu comment je peux peaufiner un petit peu les choses lors de mes soirées donc c'est pour ça que je vais te mettre une vidéo juste avant qu'on passe à l'action donc voilà c'était un extrait d'une presta que j'avais faite il y a un an, un an et demi avant la crise forcément tu peux voir que ma régie est assez loin de la personne qui fait son discours comme tu peux le voir ce Mi Pro a une portée de 150 mètres donc ça c'est plutôt cool donc tu peux être assez loin surtout pour les parties cérémonie alors une chose à savoir c'est que ce Mi Pro et bien alors le Mi Pro c'est la marque du Mi Pro mais c'est un micro et bien se recharge avec des piles donc ça pense-y il y a deux piles une ici et une ici donc pense-y lors de tes prestats tu n'as pas besoin de les changer à chaque début de prestat je sais que beaucoup d'entre vous changent ces piles à chaque début de prestat mais si tu fais ça ça va te coûter une blinde alors par contre ce que tu peux faire c'est ne prends pas des piles sur AliExpress prends des piles vraiment de bonne qualité et ça te fera pas la saison mais ça te fera vraiment pas mal de choses une chose importante c'est que ce Mi Pro a un petit défaut alors il est bien mais forcément il faut qu'il ait un petit défaut c'est qu'à partir du moment où tu l'allumes tu vois donc il y a la diode rouge qui s'allume et tu vas avoir quelques temps de latence donc je dirais 3-4 secondes ça dépend voilà c'est à toi de juger et ça il va falloir que tu le prennes en compte c'est à dire à partir du moment où tu vas donner ton micro que ce soit à l'officiant de cérémonie que ce soit au futur marié enfin au marié que ce soit toi pour animer ta soirée dansante il va falloir que tu le prennes en compte si par exemple tu veux chauffer ton public pendant une musique qui va monter que je veux dire allez lever les mains etc il faut que tu le prennes en compte parce que sinon ton truc il va foirer donc ça il faut vraiment que tu le prennes en compte et ça c'est assez important ok ensuite je voulais t'expliquer les différentes choses qu'il va falloir savoir par rapport à l'apérage de ton micro donc ton Mi Pro qui se trouve ici et l'apérage de ton boîtier Act 3 qui se trouve juste là donc c'est vraiment très simple en fait tu as ici plusieurs boutons le bouton 7 le bouton Act alors le bouton Act je vais t'expliquer tout de suite comme ça ce sera fait le bouton Act c'est tout simplement pour faciliter l'apérage avec ton Mi Pro ici là j'ai essayé de te le montrer tu as un petit voyant qui te permet tout simplement de le rapprocher avec la diode verte que tu as sur le Mi Pro je ne sais pas si tu le vois je ferai peut-être un zoom et tout simplement ce que tu fais c'est que tu rapproches ton Mi Pro à environ 30 cm et comme ça quand tu auras choisi le groupe et le canal sur lequel tu veux que ton Mi Pro soit appéré et bien tu rapproches ton Mi Pro vers ton boîtier Act 3 et bien ça s'appérera tout seul donc ça c'est juste génial si éventuellement le Mi Pro et le boîtier Act 3 ont un peu de difficulté à se trouver là tu peux appuyer presser le bouton Act et ça aura plus de facilité pour s'appairer ensemble ici je te l'allume tu vois là en fait c'est là tu vois tu as le groupe et là ici tu as les canaux sur lequel le canal sur lequel est appéré tout simplement le Mi Pro d'accord donc ça c'est plutôt intéressant donc tu as ce qu'il faut savoir sur l'écran de ton Mi Pro et tu vas pouvoir tout simplement l'appairer aussi avec ton boîtier Act 3 si tu vois que ton groupe et ton canal n'est pas le même sur ton boîtier Act 3 forcément quand tu vas parler dans le micro et bien il va y avoir un petit souci donc pour bien l'appairer ce qu'il va falloir que tu fasses tu vas appuyer sur le bouton 7 donc 7 ça va te choisir dans un premier temps le groupe donc moi personnellement j'aime bien travailler de cette manière c'est à dire je mets groupe 1 canal 1 alors attention parce que si tu as deux Mi Pro comme pour ma part et bien je mets le premier Mi Pro sur groupe 1 et canal 1 et le deuxième micro je le fais sur le groupe 2 canal 2 comme ça au moins je connais mon travail et ça ne bouge pas donc ce que je fais c'est que j'appuie sur le bouton 7 je choisis le canal 1 je rappuie une deuxième fois sur le bouton 7 et là hop je choisis avec les flèches haut et bas le canal dans lequel je veux que soit mon micro tout simplement et je rappuie sur 7 pour valider alors une autre chose qui est intéressante c'est que tu vas pouvoir voir ici la zone de fréquence dans laquelle est diffusé ton micro donc ça c'est intéressant et c'est surtout important parce que si par exemple tu as des parallèles qui sont en wifi batterie ou si par exemple et bien tu as un autre micro donc déjà si tu as un autre micro ce que je te conseille c'est de ne pas les mettre dans le même groupe ou dans le même canal dans les mêmes canaux parce que sinon ça risque d'interférer ça risque de pas rendre d'avoir un bon rendu par contre si tu vois que et bien tu as un parallèles qui commence à délirer ou que tes parallèles ne répondent pas très bien et bien là ce que je te conseille c'est de changer de groupe par rapport à tes mi-pro ça va peut-être éventuellement régler le souci donc ça c'est plutôt intéressant à savoir alors là il y a un paramètre que je voulais te partager c'est la sensibilité du micro alors ils appellent ça le SQ et en fait ça va te permettre tout simplement de régler le gain de sensibilité du micro je pense que c'est lié alors personnellement je ne m'en suis jamais servi mais je pense que c'est quand tes clients vont parler dans le micro ça va te ça va permettre au micro tout simplement de mieux capter la voix de la personne qui va parler dedans c'est à dire que ça va annuler en fait le bruit ambiant qui va être autour du micro et mieux capter la voix de la personne qui parle dedans donc ça c'est assez sympa et c'est tout simplement à toi de tester voir avec ou sans quel est le meilleur rendu tu verras tu appuies sur 7 et tu as les flèches haut et bas pour faire différents tests avec le boîtier acte 3 et ça c'est à toi de voir avec tes enceintes ce que tu penses qui est le mieux tout simplement j'espère que vous aurez appris des choses par rapport à cette vidéo d'ailleurs si vous avez encore des questions sur l'investissement de ce micro ou si vous avez encore des interrogations et bien n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires de cette vidéo et aussi dites moi quel type de micro vous utilisez pour vos prestations ça me fera tout simplement plaisir de le savoir chose promis chose due pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et bien je vous ai promis un gros bonus tout ça c'est dispo dans le lien de la description vous n'avez plus qu'à me laisser votre prénom et votre email que vous soyez débutant ou plus confirmé vous allez voir que vous allez apprendre tout ce qui est référencement de site internet ou article de blog vous allez pouvoir voir aussi comment vous allez pouvoir gérer vos contacts comment vous allez pouvoir aussi hacker Google My Business et aussi comment vous allez pouvoir augmenter vos demandes de devis chaque mois tout ça c'est dispo dans le lien de la description vous allez pouvoir copier-coller un petit peu mes stratégies que j'ai appris au cours de mes 15 années d'expérience dans le domaine de l'événementiel donc je vous fais confiance c'est dispo dans le lien de la description vous me laissez votre prénom et votre email et je vous laisse là-dessus je vous souhaite un bon business à tous salut c'est Antoine de chez DJ Music Business ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?